Une dernière question pour notre médecin. On a appris récemment de mauvaises nouvelles avec l'apparition, pour l'instant minoritaire, c'est le cas de le dire, d'un nouveau variant. Est-ce qu'on peut craindre l'apparition de nouveaux variants qui résisteraient au vaccin actuel ? Pour le moment, il y a des nouveaux variants en Afrique du Sud et aussi en Colombie. Mais pour le moment, ils sont sous surveillance stricte, ce qu'on appelle des variants qui peuvent être... La seule chose qu'on sait, ils sont apparemment plus contaminants par rapport à celui-là. Mais pour le moment, ils n'ont pas pris la place du variant Delta. Ce ne sont pas des bonnes nouvelles quand même ? Si, c'est des bonnes nouvelles. Je voulais répondre... Ah, c'est des bonnes nouvelles ? Non, non, des bonnes nouvelles... On n'a pas la même définition que des bonnes nouvelles. C'est qu'ils ne prennent pas la place. Pour le moment, ils restent quand même... Donc ils sont sous surveillance, mais ils ne sont pas... Non, mais admettons qu'ils échappent à la surveillance. On ne va pas encore admettons, mais je donne des bonnes nouvelles. Je voulais répondre par rapport au Danemark. Parce qu'on dit qu'il y a une dictature sanitaire en France. Mais on ne parle pas du Danemark, parce qu'on le prend toujours comme exemple. Le pass sanitaire au Danemark, c'était depuis le mois d'avril. Là, on est au mois de septembre et ils ouvrent tout. Donc je pense que nous, on l'a commencé au mois de juillet. Peut-être qu'au mois de novembre, on va ouvrir pour tout le monde. C'est la bonne nouvelle. J'espère qu'on ne restera pas avec deux studios séparés pendant toute la saison. Parce que là, effectivement, ça confine à l'absurde.